L'hôpital de base d'Uncaï a servi de cadre pour la campagne de dépistage des maladies prostatiques chez les sujets âgés de 50 ans et plus pour une étude de l'hypertrophie prostatique coordonnée par le professeur Andzebe Anani, en partenariat avec SUC, la fondation Frédéric Ndeke, l'association Urologie pour tous, pour une thèse de stenance qui sera tenue en novembre 2023. Le médecin étudiant en instance de stenance, Equia Obamembro de Lazaret, faisant partie de l'équipe, a expliqué l'objectif de cette étude. Nous, on fait un travail de recherche sur les caractères malins de l'hypertrophie prostatique. L'hypertrophie prostatique, on a la forme bénigne et on a la forme maligne. C'est ça qu'on appelle par cancer de la prostate, la forme maligne. La forme maligne et la forme bénigne ont les mêmes signes. Vous allez avoir des gens qui auront des difficultés à uriner, ils auront une augmentation des fréquences des urines, ils vont aller pisser plus souvent que d'habitude. On peut avoir des gens qui auront des incontinences urinaires et d'autres qui auront des impériosités mictionnelles ou des immaturés. L'objectif de cette étude, c'est de permettre d'avoir des données statistiques sur d'abord l'incidence du cancer de la prostate en général sur l'étendue du territoire. Et ensuite, essayer de voir par localité, quelles sont les localités par rapport aux facteurs de risque, donc l'alimentation entre autres, qui présentent le plus de prévalence du cancer de la prostate. Les personnes concernées par cette campagne et qui ont été consultées ont donné leur point de vue. Le fait qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire là, c'est toute cette bonne volonté, je suis très content. Nous voulons que nous sachions que nous avons cette pathologie, puisqu'ici il n'y a pas de milieu pour un peu saisir cette occasion, pour savoir si vraiment on est malade ou pas. Rappelons que cette campagne, qui a débuté ce lundi 28 août 2023, prendra fin le vendredi 1er septembre 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !